Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Secrétaire Générale, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 12 juin 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 7e séance de sa séance administrative le jeudi 18 juin 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Philippe Chier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire l'appel des représentants ? Madame Algon-Hema, présente, Madame Big Sabrina, présente, Madame Bob Dupont-Tamara, présente, M. Bissot-Jean-Christophe, présente, M. Brodien-Rosine, présente, M. Calçon-Jean-Michel, présente, M. Chari-Daphné, présente, M. Cross-Valentina, absent, M. Fros-Gaston, absent, M. Foster-Témondry, absent, M. Frébo-Jouel, absent. M. Fréchi-Edouard, absent, Mme Fou-Léa-Tilda, présente, Mme Minari-Dannan, absent, Mme Hirschon-Nonotea, absent, Mme Hiriti-Téoura, absent, Mme Isal-Heifara, absent, Mme Jennings-Tétonoui, présente, M. Cauté-Benoît, présent, M. Komotini-René, absent, M. Lison-Masin, M. Solen, absent, M. M. Mamatoin-Kabou-Victor, présente, Mme Manouka-Elevi-Agami-Sondra, présente, Mme Maraya-Ema, absent, M. Marei-Uratéina, absent, Mme Mataoua-Lioni, présente, M. Mataoua-Mairon, présente, Mme Mati-Juliana, présente, Mme Naï-Tripaya-Maron, présente, Mme Olivier-Marie, absent, Mme Opa-Apo-Anik, présente, Mme Parker-Eleana, Présente, Mme Perségal-Daniel, présente, M. Peututti, présente, M. Pauli-Tékinoui, absent, Mme Richton-Monique, présente, M. Romain-Taro-Fernon, absent, Mme Maïna-Sage, absent, M. Chille-Philippe, absent, Mme Saint-Joutarita, présente, Mme Tariyata-Chantal, présente, Mme Tahuatama-Juliette, présente, Mme Tama-Françoise, présente, M. Tama-Françoise, présente, M. Tama-Françoise, présente, M. Tumtou-Ror, présente, M. Tepharer-Eloïti, présente, M. Temeharon-René, présente, M. Trematé-Ruben, présente, M. Tereypa-Yamita, présente, Mme Tétanoui-Lana, présente, Mme Téora-Justine, présente, M. Tonson-Gastan, absent, M. Tuaoui-Ismaël, présente, Mme Tuchoubiya-Katine, présente, Mme Téora-izzite, Mme Tétanoui, présente, Mme Téor 않는, M. Clarence Venodon, absent, M. Yip-Michel, présente. M. Téora- twitch. Merci. Donc le courant est largement atteint depuis. Pouvez-vous donner lecture des procurations, s'il vous plaît, Mme l'secrétaire générale ? M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Croce-Valentine à Mme Daniel Persigal, de Mme Hirschand Nounote à M. Maïlon Mataoua, de Mme Tuichou Buiakater à Mme Amaron Mayateripaya, de M. Yébmichel à Mme Justine Teoura, de M. Flos Gaston à M. Temiharu René, de M. Fruché-Edouard à Mme Irti Teoura, de Mme Ganon Minari à Mme Monique Richeton, de Mme Izalifara à Mme Tarika Saint-Jean, de M. Pauli Tekinou à M. Jean-Michel Calson, de Mme Béatrice Benodon, à M. Jean-Christophe Buissou, de Mme Maïna Saj à Mme Algon-Hima, et enfin de Mme Olivier Marais à Mme Fahyata-Champagne. Merci. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour arrêté en conférence des présidents ? M. le Président, la conférence des présidents réunis vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports et des avis. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, approbation de la prochaine séance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Excusez-moi, je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. D'accord, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. Nous avons reçu 7 questions orales. Je vous rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes et que le ministre dispose de 5 minutes pour pouvoir apporter les réponses qui conviennent. Et le débat prévu est de l'ordre d'une heure. Donc, par rapport à l'ordre de passage des questions orales, la 1re question sera posée par Mme Brodien, la 2e par M. Buissou, la 3e par M. Teméharou et Mme Saint-Joux, la 4e par M. Mamatouahoué-Tapou, la 5e par M. Kauté, la 6e par Mme Riston, et la 7e question par M. Mataoua. Mme Brodien, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, la presse et le public, les internautes, ma question orale est destinée à M. Jean-Marie Srapoteau, ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, et de la recherche, de la culture, en charge de la charte et de l'éducation, et du développement des langues de communication. Statut des formateurs des centres de jeunes adolescents CJA. M. le Ministre, le 31 octobre 2008, notre Assemblée a adopté à l'unanimité un texte permettant aux formateurs des centres de jeunes adolescents de notre pays de pouvoir bénéficier des perspectives de carrière réelles. Ce texte avait pour vocation de rendre la profession de formateur dans les CJA plus attractives et d'éviter l'impossible turn-over que connaissaient alors ces centres, empêchait la mise en place de formations durables et pouvant, certaines fois, perturber le bon enseignement et le bon encadrement des élèves. La question se pose d'ailleurs également pour les CETAD, les CFPA et les FMPC. Élèves qui, pour la plupart, nécessitent justement un encadrement stable, des perspectives à long terme, car souvent issus de milieux sociaux défavorisés. Aujourd'hui, malheureusement, le texte n'a connu aucune mise en place, aucune mise en application, huit mois après rien, pas de concours, pas de mise en œuvre. Et pourtant, vous avez pu voir comme moi la semaine dernière, les superbes réalisations de ces élèves lors de l'exposition qui a eu lieu dans le hall de l'institution. Les résultats sont là. Vous avez tous vu ces jeunes satisfaits de leur travail, fiers de présenter le résultat de mois de formation, d'efforts, alors ne les laissons pas sur le bord de la route. Peut-on encore se permettre aujourd'hui de considérer nos CJA comme des établissements de seconde zone, ne méritant pas de disposer d'enseignements compétents ? Car, nous ne nous y trompons pas, les enseignants ne sont pas attirés par des postes sans avenir, sans perspective. Et pourtant, les CJA ont une réelle utilité sociale. Ils permettent à des jeunes en échec scolaire qui n'ont su trouver leur prépare dans le circuit général de l'éducation de connaître des possibilités de réussite. À l'issue de ces formations, en effet, certains sont à même de trouver un emploi, voire de créer leur entreprise ou bien encore de réintégrer un cursus scolaire normal. Alors, M. le ministre, ma question est toute simple. Pourquoi actuellement le texte adopté n'a pas trouvé à s'appliquer ? Comptez-vous rapidement palier cette carence et garantir à ces écoles de la seconde chance les moyens pour recruter et conserver des enseignants compétents et motivés ? Je vous remercie de votre réponse, M. le ministre. Merci. M. le ministre Rabotau, vous avez la parole. M. le ministre Rabotau, en 2008, en effet, nous avions adopté à l'unanimité, j'étais alors représentant au sein du groupe UDSP, un texte permettant aux formateurs de CJA de pouvoir, comme vous le dites, bénéficier des perspectives de carrière réelles. Je reprends votre expression. Je faisais remarquer alors que ce dossier me tenait à cœur et je relatais les conditions dans lesquelles mon ministère, en 2005, soutenu par le ministère de la fonction publique ici représentée, toujours en 2005, avait initié la réforme du statut des formateurs des CJA. Cette réforme votée l'année dernière découlait d'une revendication très, très ancienne des formateurs et de leurs représentants syndicaux comme le STIP. Il s'agissait, pour nos formateurs, « point C » entre guillemets en catégorie C, de pouvoir accéder à la catégorie B, de rejoindre ainsi le cadre d'emploi des atouts d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française et de bénéficier ainsi d'une condition de retraite plus avantageuse, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on sait la somme de travail qu'ils effectuent. Permettez-moi, Madame, de rappeler quelques données afin que nos collègues puissent se resituer et afin d'apporter les éléments de réponse à vos nombreuses interrogations. Ainsi, la délibération 2008-65 APF du 31 octobre dispose, premièrement qu'une liste d'aptitudes doit être produite et proposée par le ministère de l'Éducation au service du personnel et de la fonction publique le PEL pour que ce dernier convoque une commission administrative paritaire. Les agents d'éducation du premier et du second degré et les moniteurs d'enseignement professionnel en catégorie C rôlement de la fonction publique territoriale au dixième échelon minimum sont concernés. Pour 2007, et exceptionnellement, 14 postes étaient prévus. Pour 2008 et 2009, le nombre de postes reste à définir en sachant que la proportion des cinq agents inscrits sur la liste d'aptitudes ne peut être supérieure à une promotion pour cinq recrutements intervenus dans l'année. Cette même délibération dispose de plus qu'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du bac ou du diplôme homologué par l'État au niveau 4, mais aussi qu'un concours interne ouvert pour 30 % au plus des postes à pourvoir aux agents d'éducation et aux moniteurs en position d'activité ou de détachement, ces deux concours devront être et doivent être organisés. Dès notre retour au pouvoir en février 2009, mes services ont pris contact avec M. le chef du bureau du concours du Opel. Ce dernier a insisté sur le fait qu'un avancement d'échelon au titre de 2007 et 2008 avec réduction d'ancienneté doit être mis en œuvre avant d'envisager la tenue d'une liste d'aptitudes d'un concours externe et d'un concours interne en somme tout ce que nous avions préconisé dans cette délibération de 2008. Je tiens à vous signaler que le service du PEL ne pouvant à l'heure actuelle organiser cette opération, elle devra donc être portée à 2010. D'autre part, il faudra modifier l'arrêté 17 CM du 10 janvier 2005 fixant les programmes et la nature des épreuves des concours d'adjoints d'éducation en conséquence. Des réunions de travail avec le PEL, la direction d'enseignement primaire ainsi que la direction des enseignements secondaires sont programmées pour pouvoir définir un échéancier relatif 1 à la tenue d'une commission administrative paritaire sur l'avancement d'échelon au titre de 2007, 2008, voire 2009 avec réduction d'ancienneté pour les agents d'éducation et les MEP concernés. 2 à la tenue d'une CAP sur la liste d'aptitudes d'accès à la catégorie B pour les agents d'éducation et les MEP concernés. 3 à la révision de l'arrêté 17 CM du 10 janvier 2005. 4 à la définition des troncs communs et des épreuves spécifiques des concours externes et internes. Et enfin, 5 à la définition des quotas de chaque concours ainsi que des listes d'aptitudes des sessions 2008 et 2009. Mon ministère s'est interrogé sur le grand retard pris dans la mise en application de cette délibération. Nous nous sommes vus nous répondre que la situation actuelle, donc celle de la situation économique du pays, ne permet pas au service du personnel d'organiser tous les concours de la fonction publique. Madame la représentante, je vous ai exposé les points d'avancée de ce dossier. Vous savez aussi qu'en 2005, le statut des formateurs des CJA avait été un point de revendication d'un syndicat qui menaçait de mettre en grève notre personnel enseignant alors que j'entrais tout juste en fonction. Aussi, vous comprendrez mon implication dans le dossier du statut de nos formateurs mais aussi dans la valorisation des CJA ou des CETAD. D'ailleurs, sous peu, lorsque le projet sera bien avancé et lorsqu'enfin la charte de l'éducation aura fixé le cap que devra prendre notre système éducatif, face à vous, je vous exposerai ma politique en matière de ce que vous nommez école de la seconde chance mais que j'appellerai personnellement centre de formation et de réussite de nos élèves. A bientôt donc. Je vous remercie, Madame. Merci, Monsieur le ministre. Je demande à notre Assemblée d'applaudir ces jeunes enfants qui ont participé au concours d'Oreiro il y a quelques jours qui sont là. Qui sont la démonstration vivante qu'on peut rimer culture, tradition avec modernité. qui sont là. Je vous invite Monsieur Bouissou, je vous invite maintenant à prendre la parole pour la seconde question d'actualité. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Colombie-Française, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, les représentants, chers amis du public et en particulier ce groupe de jeunes qui vient d'être cités. Chers amis journalistes et vous tous qui nous écoutez, bonjour. Je vais préparer cette question d'actualité parce que c'est une question qui est très souvent posée aux élus que nous sommes sur la politique du gouvernement en matière d'énergie et en matière de rachat d'énergie renouvelable puisque clairement le gouvernement a affiché sa politique pour les prochaines années d'une certaine forme d'autonomie énergétique par toutes les aides à la production d'énergie renouvelable et on l'a vu encore récemment au travers de textes votés par l'Assemblée sur la détaxation ou dans l'intégration dans notre texte concernant la défiscalisation du domaine des énergies. Donc c'est une question que je vais adresser aux ministres de l'énergie et aux ministres de l'économie mais je pense que c'est une question qui relève effectivement de la politique en matière d'énergie et de notre ministre de l'énergie. Monsieur le ministre, la volonté de notre gouvernement comme de l'ensemble de la classe politique de la Polynésie française est de tendre de plus en plus vers les sources d'énergie renouvelables. Dans cette optique, l'arrêté 1904-CM du 22 décembre 2008 est venu fixer le prix de rachat par l'électricité de Haiti, le DT, de l'électricité produite par les particuliers, principalement au moyen de générateurs photovoltaïques. Ainsi, et ce, jusqu'au 30 juin 2009, le prix de rachat est fixé à 35 francs le kilowattheure. Or, il apparaît qu'à ce jour, aucun particulier n'a pu percevoir une quelconque rémunération contrepartie dans l'injection sur le réseau d'électricité propre. Il semblerait qu'un certain nombre de blocages empêchent la bonne application de cette arrêtée. Je voudrais rajouter que, bien entendu, il y a plusieurs sources de production d'énergie renouvelable. Il n'y a pas que le solaire, il y a aussi l'énergie éolienne, il y a l'hydroélectricité, il y a l'énergie houlomotrice. Et donc, il va falloir que le gouvernement fixe des tarifs en fonction des coûts de production à partir de ces diverses sources. J'ai appris, et je pense que le ministre va nous le confirmer, que pas plus tard qu'hier, au Conseil des ministres, le ministre de l'Énergie a présenté un arrêté, donc finalement, cette question d'actualité est véritablement d'actualité, un arrêté au Conseil des ministres pour enfin fixer ces tarifs de rachat d'électricité sur le réseau des opérateurs et notamment de l'été, ce qui est un bonheur finalement et une très très bonne nouvelle pour l'ensemble des Polynésiens. Aussi, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez au moins nous indiquer quels sont les blocages que vous avez rencontrés par rapport à l'application de cette politique et quelles sont les mesures que vous venez de prendre pour permettre enfin à la Polynésie aux Polynésiens de s'inscrire dans une démarche de production d'énergie renouvelable et je rajouterai une question, ne m'en voulez pas, qui ne figure pas à l'intérieur de cette missive. Est-ce que la fixation des tarifs est une fixation sur une longue durée parce que dès l'instant où on investit dans du matériel, des équipements, il s'agit évidemment d'avoir une perspective au moins à moyen terme pour pouvoir les amortir. Merci pour votre réponse. M. Bouissou, M. le ministre, vous avez la parole. M. Maraudou, Prétitini au Tifinu, Yuraman Madeo, Prétitini au Tee Amorarei, Mauta, Fatere Rahaut, Tatou, Mouhuimana Maitihe et Nona, Néa Néa Tui Tee Pia Bourarei, Tatou Moutamari, Tia Mai Tui Asira Tua Taino Tui Je vais quand même répondre en français à la question française posée par notre vénérable représentant, M. Christophe Buissou. Oui, vénérable, c'est le cas. Pour dire ceci, le précédent gouvernement avait effectivement par l'arrêté que vous avez cité fixé à hauteur de 35 francs le prix d'achat de kilowattheure produit à partir d'installations solaires photovoltaïques et injectées sur le réseau de distribution. Effectivement, et comme vous l'avez indiqué, la prise de cet arrêté n'a malheureusement eu aucun effet. Malheureusement. Et l'objectif d'inciter les producteurs au développement de la réalisation de ce type d'installations photovoltaïques n'a jamais été atteintes. Pour tout dire, aucune installation n'a pu bénéficier de cette mesure de 35 francs le kilowattheure. Néanmoins, je dois préciser que dans le cadre du programme réseau connecté qu'on appelle Connectis, il y a ce jour une trentaine d'installations qui ont été réalisées et connectées sur le réseau, mais qui ne peuvent à aucun moment bénéficier des tarifs de 35 francs le kilowattheure, fixé par la réalité donc 1904 du 22 décembre. Alors là, quelles sont les raisons de cet échec ? Première des raisons, par les résultats des modalités même de la mesure, un engagement de prix qui prend fin d'ailleurs à la fin de ce mois-ci, au 30 juin, n'a de louable que par le fait d'exister, mais n'a certainement aucune mesure d'incitatif sur les investisseurs et donc aucune disposition par ailleurs n'a pu être arrêtée pour permettre de respecter les conditions techniques de branchement sur le réseau du distributeur qu'est la société EDT, Électricité de Tahiti. Nous avons d'ailleurs eu des échanges de courrier à ce sujet-là, à travers laquelle EDT nous a fait savoir qu'il était quasiment impossible de permettre à des particuliers de se brancher sur le réseau tant que les conditions techniques n'ont pas été définies et arrêtées et acceptées par le distributeur pour éviter que les nouvelles installations viennent perturber le réseau de distribution de EDT. Ces blocages sont aujourd'hui levés, tous, puisque les textes qui permettent la mise en oeuvre des mesures vraiment incitatives et opérantes ont été adoptés hélas, hier à peine par le conseil des ministres. Alors, hier, j'ai donc, avec mes services, nous avons fait une présentation par PowerPoint de ce qui est le cadre du schéma directeur de l'énergie, mais il faut commencer par un commencement. Donc, on a commencé par le cadre concernant l'île de Tahiti, puisque c'est quand même 80 % de la population de la Polynésie, auquel donc ont été adjoints deux arrêtés, en particulier un qui fixe le prix de cession des kilowatts photovaldaïques cédé au distributeur EDT. Le deuxième texte qu'on peut appeler, qui fixe les conditions techniques, on peut également l'appeler le guide des futurs distributeurs potentiels que nous serons peut-être tous amenés à être un jour ou l'autre. Alors, le premier est fixe, trois tarifs selon les puissances installées. Un premier tarif à 45 francs les kilowatts heure, pour des puissances installées de l'ordre de 0 à 10 kilowatts crêtes, ça correspond à peu près à l'installation particulière. Le deuxième tarif qui a été acté par le Conseil des ministres est de 40 francs les kilowatts heure. et ceci concerne les petites sociétés qui veulent effectivement produire également occasionnellement, mais sans en faire leur activité principale, leur ressource principale, 40 francs les kilowatts heure pour une puissance crête qui va donc de 10 à 200 kilowatts crête. Et enfin, pour ceux qui vraiment ça peut, qui peut, dans l'activité de producteur d'électricité d'origine photovoltaïque est une activité intéressante, disons primordiale, au-delà de 200 kilowatts heure, le prix qui a été adopté est de 35 francs les kilowatts heure, donc le tarif actuellement en cours. Alors, ces arrêtés s'inscrivent, évidemment, comme je le disais, dans le cadre d'un programme pluriannuel des investissements de production électrique, programme que nous avons préparé pour la période, la décennie actuelle qui va donc de 2009 à 2020 et qui permet enfin aux investisseurs qui le souhaitent de produire de l'électricité à partir d'installations photovoltaïques à des conditions opérantes et réellement incitatives puisqu'il y a un engagement qui accompagne ces mesures, un engagement sur le prix d'achat qui est fixé pour une durée de 20 ans plus 5 ans de bonification, de bonus, donc pour une durée totale de 25 ans. L'amortissement réel, évidemment, c'est variable selon l'importance des équipements qui seront réalisés soit par les petits, soit par les petites sociétés, soit par des sociétés plus importantes. La durée d'amortissement est variable, elle peut varier entre 7, 10, 15 ans. Nous estimons qu'une période de 20 ans est largement suffisante pour assurer le retour sur l'investissement et donc la bonification de cet investissement est assurée déjà sur cette période de 20 ans. Mais pour marquer le coup, pour que ce soit réellement incitatif, on a pensé qu'il était bon d'accorder une période de 5 années supplémentaires de bonification. Et nous estimons que cette mesure ne peut qu'être incitative. bon, l'avenir nous le dira, mais je dois également préciser que la tarification que je viens d'indiquer que nous estimons incitative peut être revue soit à la hausse, soit à la baisse. Évidemment, ceci est fonction du succès que peut rencontrer ce nouveau dispositif ou de l'insuccès. S'il y a trop de monde on pourrait être amené à réviser à la baisse. En revanche, en revanche, ceux dont les équipements ont été installés avant le 31 décembre 2010, donc il y a une année déjà, ceux qui ont réalisé ces équipements en 2010 bénéficieront de ce tarif jusqu'à la fin de la période de 25 ans. Comprenez ? Oui. Oui. Alors, dans l'immédiat, on peut considérer que le temps que les équipements soient réalisés et installés, il faudra plusieurs mois quand même avant que ce soit réellement branché sur le réseau, sauf peut-être pour les professionnels du secteur de l'énergie. Alors, pour les professionnels du secteur de l'énergie qui ne payent pas tant, il n'y a aucune difficulté. Dès lors qu'ils sont branchés, dès lors qu'ils ont rempli les conditions du cahier et du guide du producteur, tout de suite, ils bénéficieront des tarifs correspondants conformément donc aux différents échelons de puissance que je viens d'indiquer. En revanche, pour les particuliers, nous avons imaginé donc de faire passer une loi de pays pour que le particulier n'ait pas assubi la contrainte de la patente, par exemple, pour que, par ailleurs, également, il puisse bénéficier de l'intégralité de la défiscalisation. Alors, la défiscalisation, c'est un document que j'ai déjà amené à présenter deux fois au niveau du Conseil des ministres pendant le mois qui vient de s'écouler. Malheureusement, je dois le dire, on m'a rétorqué que pour les équipements qui rentrent dans l'installation, il fallait se conformer aux prescriptions douanières et notamment à la nomenclature douanière. Par deux fois, j'étais obligé de retirer ce dossier et donc, j'ai demandé à mon collègue des finances qui a la tutelle des services et des douanes de prendre en charge l'adaptation de ce document-là pour qu'enfin, enfin, on puisse sortir de ce tunnel. Et, je voudrais d'ailleurs vous indiquer également les thèmes d'un courrier que je viens de signer ce matin à l'adresse de notre collègue des finances et de l'économie, peut-être. voici les termes. Le Conseil des ministres du 17 juin 2009 a adopté deux arrêtés ayant pour objectif d'inciter à la réalisation d'installations sur l'air photovoltaïque. Le premier arrêté fixe, des tarifications de 45, 45, 35 francs le kilowattheure selon les puissances installées de 0,10, 10,100, 10,200 et au-delà de 200. Mais pour que ce dispositif soit réellement incitatif pour les particuliers, et ça, c'est un point important, il convient que les petits producteurs, ceux dont l'installation ne dépasse pas 10 kilowattheure crête de puissance installée, soient exomérés de tout impôt, droits et taxes. Parce que c'est des petits montants et vous allez comprendre. parce qu'une telle installation ne devrait pas générer plus de 615 000 francs de recettes annuelles. Il ne faut pas rêver, on ne touche pas le jackpot. Montant qui pourrait ainsi constituer le plafond de la mesure d'exomération. L'objectif d'une telle mesure est de faire en sorte que les procédures appliquées aux petits producteurs soient les plus simples. Ce régime d'exomération se justifie également par le fait que les petits producteurs n'existent pas réellement d'activité professionnelle par cette seule vente d'électricité qui donnera lieu à l'émission d'une facture annuelle. Il faut bien comprendre le mécanisme. Il n'est pas question dans le plus particulier d'émettre la facture ou d'obtenir le paiement une fois par mois. Ce serait d'une complexité monstre. Il faut dire que par ailleurs, un dispositif similaire est déjà appliqué en France et d'un dom pour promouvoir le développement de cette énergie électrique d'origine photovoltaïque. Alors, la liquidation se fait donc au terme d'un an dans lequel tous les pointages sont effectués. Et à ce moment-là, soit le particulier bénéficie du montant correspondant à l'électricité soit ce montant est défalqué de sa consommation d'électricité habituelle. Voilà donc les termes que je me proposais de vous exposer. Mais je voudrais également profiter de l'occasion pour demander si vous ne serez pas intéressé, et je pense que c'est le cas, par la présentation de ce qui a été présenté hier au Conseil des ministres. Il est bon que vous, en tant que décideurs, vous sachiez de quoi retourne la question de l'énergie en général du schéma directeur, de son application, des contraintes auxquelles nous sommes tous confrontés. Et je souhaite qu'avant qu'on fasse une conférence de presse à l'adresse des médias, qu'au moins les élus que vous êtes soyez informés dans le cadre d'une commission ad hoc, par exemple, une commission de l'énergie au niveau de l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts et nous sommes à votre service. Yolana Maroud. Merci, M. le ministre. Cette proposition me paraît tout à fait louable, effectivement. Troisième question d'actualité, M. René Teméharou, Mme Tarita Saint-Joux, sur la nomination à l'EAD. Qui des deux prend la parole ? M. Teméharou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, j'ai une question orale à adresser à M. le Président de la Polynésie. Concernant la nomination de M. Jacques Derue au niveau de l'EAD. M. le Président, La commission de contrôle budgétaire de notre Assemblée a été récemment saisie d'une proposition de nomination de M. Jacques Derue à la direction de l'établissement public d'aménagement et de développement, l'EAD. Notre commission a pourtant émis un avis défavorable à cette proposition. La raison essentielle de cet avis défavorable tient dans le fait qu'il est tout à fait scandaleux de nommer à la tête de cet établissement une personne qui avait déjà occupé ses fonctions mais qui a fait l'objet d'un licenciement sous le gouvernement de M. Gaston Tanksson et qui, à ce titre, a pu bénéficier de ce que l'on peut appeler un parachute doré de plus de 30 millions. Alors que nos entreprises et qu'une grande partie de nos concitoyens sont en grande difficulté, vous n'avez pas tenu compte de cet avis, M. le Président, l'avis de notre Assemblée. Ainsi, une personne qui avait été régulièrement rémunérée de cette manière importante qui a touché 30 millions pour son départ va à nouveau retrouver son fauteuil directorial. C'est une véritable dilapidation des fonds publics, M. le Président. Et ce, d'autant que nous n'avons pas entendu le moins de grief au sujet de M. Noble Demet que vous venez de licencier pour recaser votre millionnaire qui, il est vrai, a toutes les faveurs du ministre des Grands Travaux. aussi, M. le Président, il nous apparaîtrait tout à fait moral et surtout, conforme à vos ambitions de bonne gestion des deniers publics, M. le Président, que vous demandiez à votre nouvelle recrue de rembourser la partie des 30 millions qui ne correspond pas aux indemnités légales de licenciement. à se croirer dans un match de foot, M. le Président. Comptez-vous le faire, M. le Président, et comptez-vous également tenir un peu mieux compte des avis de la Commission de contrôle budgétaire dès lors qu'il s'agit pour vous de prendre les décisions qui engagent les finances publiques ? C'est parti, t'inni. Pour tout, mais oui, qui t'aiment à mon âge et à tout, c'est que tu m'as retourné à ta pourraie et n'y aoïté n'énoi m'inor à Jacques Derue et t'y a fatéré n'où t'épo tatato, n'y a de. Et wéité à toi, boi patohi a t'énoi yannir amant n'où t'énoi m'inor à t'éto à Jacques Derue. T'étoumou, aïtato et t'oumour aï n'où t'émea et t'atté t'éto t'éto n'y a t'éto a fatéré au t'énoi pô et t'émea fatéré a m'éto t'éto 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 gastan t'onkson. Eh, nos t'a marrouru aïyann aïtona vio ráhiyamay n'y t'é n'y t'y ara a, boi afohi a t'ú, hôwatu t'éto 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 hôru m'irioni nos t'a marrouru aïyann. T'éme hana, que t'é p'u ahomey n'é t'éto t'éto aïe, hôwatu t'éto t'éto hôru aïeann n'éto hôwatu t'éto t'éto pô t'éto t'éto L'individu, la loi de l'agriculture, la loi de l'agriculture, la loi de l'agriculture, il n'y sache pas parce que les étudiants ne sont pas plus encore dans le pays. Les étudiants, les étudiants, les étudiants et les étudiants, ils n'ont pas été loin dans le pays et les étudiants. Dieu nous a dit qu'il nous était prédis par, donc si nous nous sommes prédis au活動 de Dieu, mais si nous sommes prédis au верх, nous n'avons pas dit qu'après nous. Nous faisons en même temps avec nos compétences qui sont très profondés par notre pays, et, en même temps, nous devons nous avoir mis au sein de l'argent de l'un des professeurs et différences. Je vous remercie. 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 Le développement. Je vous remercie. 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 Bonjour à tous. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 De la santé. Je vous remercie. 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 Ce sont aussi. Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 L. 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 L.